Et si le Brexit avait eu aussi du bon pour l'Union Européenne ? Amsterdam en a en tout cas profité en détrônant Londres comme première place boursière en Europe au mois de janvier. Les volumes de transactions se sont élevés à 9,2 milliards d'euros par jour, soit 4 fois plus qu'en décembre. Et c'est quelques centaines de millions d'euros de plus que Londres. Avec le Brexit, la City a perdu son accès au marché européen. Résultat, un certain nombre de transactions ont migré vers Paris, Dublin et surtout Amsterdam. Il faut se souvenir que le futur des échanges financiers entre la City et l'Union Européenne n'était pas inscrit dans l'accord conclu entre Bruxelles et Londres fin décembre. Il fait l'objet de négociations à part qui doivent conduire à la signature d'un accord distinct fin mars. Mais tout n'est pas réglé. En échange d'un accès à son marché, Bruxelles souhaite que la City ne s'écarte pas trop de sa réglementation financière.